Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture qui une fois n'est pas coutume se déroule à la Commanderie à Elancourt. Seul lieu dédié à la culture dans tous ses états a lancé sa deuxième saison. On va bien sûr en parler en détail juste après le sommaire. De la danse, de la science, des arts visuels ou encore une nuit blanche, la nouvelle saison culturelle de la Commanderie s'annonce très éclectique. Dominique Benahim, responsable des lieux, nous présentera les temps forts de ce premier trimestre. A Château, le musée Fournès s'est refait une beauté. A l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste peintre Auguste Renoir, les visiteurs sont plongés au milieu du 19e siècle grâce à un parcours spectacle numérique. Un univers manga et fantastique, jusqu'au 26 octobre, une jeune artiste plaisiroise expose ses dessins et planches de bande dessinée. C'est à la médiathèque Le Château, à plaisir. Dominique Benahim, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la commanderie également de la mission danse. Alors le 14 septembre dernier, vous lanciez votre deuxième saison culturelle. De nombreux rendez-vous attendent les Saint-Quantinoises et les Saint-Quantinois. Un programme qui se veut éclectique puisqu'on le rappelle, quatre services culturels ont collaboré encore cette année pour cette deuxième saison. Tout à fait. On a lancé la nouvelle saison. Comme vous l'avez dit, on a même eu les journées du patrimoine depuis. Et quatre services, la mission danse, les arts visuels, l'atelier des sciences et les idées arts poétiques sont donc installés ici depuis un an par la direction du rayonnement culturel de Saint-Quantin-en-Yvelines pour ce projet qu'on va arrêter d'appeler nouveau puisqu'il a un an maintenant. Alors on va parler bien sûr des rendez-vous, mais juste un petit bilan sur la saison passée puisque c'était la première saison. C'était la première, tout à fait. Donc un public à conquérir, bien évidemment, puisqu'il avait une certaine habitude à la commanderie. Ça a marché, ça a plutôt marché, on est content. Le public commence à arriver, à comprendre qu'il y a ce nouveau projet à la commanderie qui mêle ses quatre missions, mais également le réseau des médiathèques, mais également le musée de la ville qui viennent aussi s'installer par moments avec nous ici. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés cette année par rapport à l'année dernière ? Alors des nouveautés, nous avons de nouveaux ateliers, nous avons des nouvelles propositions pour les jeunes pendant les vacances, nous allons agrandir le Noël des Calais que nous avions créé l'année dernière, donc ça sera du 7 au 19 décembre cette année. Nous allons avoir avril on danse, nous aurons le printemps des poètes, nous aurons le village des Bulles, des médiathèques, le village des futurs insolites de l'atelier des sciences, plein de belles choses à venir découvrir à la commanderie. Est-ce qu'il y a des nouveaux artistes avec lesquels vous avez collaboré pour cette saison ? Alors tous les ans bien évidemment, d'autant la mission danse qui accueille à chaque fois de nouveaux chorégraphes, de nouvelles compagnies, bien évidemment. Oui j'ai pu voir justement que la danse avait une place importante en tout cas dans la programmation du premier trimestre. Oui, alors on essaie de se répartir un petit peu les temps à la commanderie et oui oui effectivement nous accueillons des projets, des ateliers, des masterclasses, nous avons un artiste qui sera en résidence pendant un an et demi sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui pourra œuvrer sur toute l'agglomération. La masterclass ce sera avec une chorégraphe en particulier par exemple ? Tout à fait, donc nous allons commencer avec Josette Bayes du groupe Grenade qui va donc donner sa première masterclass ici à la commanderie en novembre et nous travaillons toujours en lien avec la programmation du territoire. En l'occurrence, Josette Bayes présentera son spectacle à la Seine Nationale début décembre. Puis nous accueillerons Claude Brumachon qui présentera sa création ici dans la chapelle au mois de juin à Nachronos et nous terminerons avec Anne Nguyen qui présente aussi sa nouvelle création à la ferme de Belle-et-Bas cette fois. Alors quel est le public visé ? Alors pour les masterclass, on a envie d'être un lieu ressource pour la mission danse, c'est-à-dire aussi permettre des formations pour les enseignants, pour les profs de danse, pour les enseignants des conservatoires ou les personnes qui ont déjà un certain niveau en danse. Donc c'est le but, c'est ce public-là qu'on essaie de toucher. Il y a également un public peut-être un peu plus jeune pour des ateliers sciences par exemple ? Complètement, des ateliers sciences, des ateliers arts visuels, des ateliers danse, des ateliers d'écriture. On s'adresse à partir de 4 ans, spécifiquement pour les enfants mais aussi en famille. C'est très important de pouvoir partager des temps en famille au travers d'un atelier d'écriture, de danse, de science, de découverte. Alors votre slogan c'est « Il se passe toujours quelque chose à la commanderie ». Il se passe toujours quelque chose à la commanderie, c'est ce qu'on nous a demandé. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a encore plus de rendez-vous finalement cette deuxième saison ? Il y aura de plus en plus de rendez-vous, il n'y a pas vraiment de saison puisqu'on a lancé cet été le premier cinéma en plein air. Donc c'était tout l'été, tous les jeudis. Donc en fait on est toute l'année présent à la commanderie pour différentes propositions pour le public. Alors le prochain grand rendez-vous aussi c'est le 5 octobre avec la Nuit Blanche. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Nuit Blanche, on s'inscrit un peu dans le principe de la Nuit Blanche nationale. Et de 20h à minuit, on va accueillir différentes propositions. Donc les 4 services ont fait une programmation pour cette Nuit Blanche à la commanderie. Mais également on a un lien avec des partenaires du territoire. La ferme de Belle-et-Bas, la meurise à Trappes et l'espace de Coville à voisins. Puisque ça se déroule dans plusieurs lieux cette Nuit Blanche. Ça se déroule, voilà. Il y aura des focus ici dans tous les lieux de la commanderie. Mais le public pourra prendre une navette et ainsi circuler sur le territoire à la découverte de toutes les propositions qui seront faites lors de cette Nuit Blanche le 5 octobre. Alors pour cette Nuit Blanche, il faut s'inscrire j'imagine ? Non, on vient, on déambule, on choisit son atelier, on choisit les propositions. Il y aura de la danse verticale dans la cour. Il suffit de venir, de regarder, de participer. Alors juste un mot, donc là on a parlé de la programmation du premier trimestre. Bon j'imagine que la programmation des trimestres suivants sont déjà finalisés. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de ce qui attend les cinquantinoises et les cinquantinois pour l'année prochaine, l'année 2020 ? L'année prochaine, on va ouvrir avec une exposition autour du numérique à partir de janvier, ici à la commanderie. On va accueillir le printemps des poètes. On va accueillir Avril-on-Dance, dont la coordination artistique sera donnée à une compagnie. On va accueillir le village des Futurs Insolites, le village des Bulles. On va accueillir les restitutions des projets d'éducation artistique et culturelle. Et ça, on y tient tous beaucoup, de tous les projets que nous pouvons monter sur le territoire, dans les écoles, de 4 ans au lycée. Donc il y aura un temps fort de restitution ici, de tous ces projets. Et puis toutes ces informations, on les retrouve j'imagine sur votre site internet ? Toujours sur le site de la commanderie, bien évidemment. Merci en tout cas Dominique Benahim. Je rappelle que vous êtes responsable de la commanderie à Ilancourt. Merci à vous. À présent, d'autres idées de sorties à Saint-Quentin en Yvelines. Ouverture de la saison à la merise à trappe avec un spectacle de cirque un peu particulier. De l'humour à la verrière avec Nidal Saadi. De son côté, l'espace Philippe Noiré au clé sous bois, qui fête au passage ses 10 ans, vous propose de plonger dans l'univers d'Yves Montand. Enfin, du hip-hop au théâtre Alphonse Daudet de Coignères. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Quand je suis arrivé en France et que j'ai été scolarisé là-bas, c'est là que j'ai compris que la scolarité en Afrique et la scolarité en France c'est différent. En Afrique, chez nous, quand on t'apprend le français, on t'apprend le français soutenu. On t'apprend pas le verlan, on t'apprend pas le langage des jeunes. Quand je suis arrivé en France, j'étais le seul jeune qui comprenait pas le langage des jeunes. Je vous voyais mes camarades au collège. Il fallait me voir demander dégoûté avec un français soutenu et un accent d'arabe. Mathieu ? Mathieu ? Mathieu ? Mathieu ? Mathieu, il s'appelle Mathieu ? Mathieu ? Auriez-vous l'obligence de me donner un petit morceau de votre collation, s'il vous plaît ? Il lui arrive quoi, lui ? 8-14, 8-14 ! On revoit des fourbus contents, le cœur un peu vague pourtant. L'être passe à l'un instant, avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. Là, la bicyclette. Je vous propose d'apprendre un petit morceau de votre collège. À présent, de faire un bond dans le passé et de partir à la rencontre de l'artiste-peintre Auguste Renoir. Après 18 mois de travaux, le musée Fournaise à Château vient de réouvrir ses portes et propose, vous allez le voir, une expérience immersive et ludique. Bien le bonjour, monsieur l'art. Alphonse Fournaise dit le grand amiral pour vous servir. Accueillis par le maître des lieux, les visiteurs sont instantanément transportés au milieu du 19e siècle. À cette époque, la maison Fournaise est le lieu de prédilection des peintres impressionnistes. À l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Renoir, le musée propose une expérience immersive. Comme il est extrêmement difficile de pouvoir présenter des tableaux de Renoir qui sont conservés aujourd'hui dans le monde entier, L'idée était de raconter son histoire ici à Château lorsqu'il avait autour d'une trentaine d'années et jusqu'à ce qu'il peigne ce déjeuner des canotiers. J'ai dû y reprendre plusieurs fois. Regardez, ici le déploiement du phénomène m'obligea à redescendre les visages d'Hippolyte et ceux de ces hommes. Auguste Renoir a passé une douzaine d'années à Château et c'est ici même, sur l'île des impressionnistes, qu'il a peint le célèbre tableau. Des écrans numériques, des tablettes ou des casques de réalité virtuelle permettent d'entrer au cœur de la peinture de l'artiste. Dès l'entrée, on propose aux visiteurs, via un écran tactile, de s'amuser avec les tableaux de Renoir et de les recomposer. Donc on choisit un tableau et on a différents objets qu'on va venir pouvoir insérer dans le tableau, les modifier, les agrandir, les tourner. 18 mois de travaux ont été nécessaires pour imaginer cette expérience numérique qui se veut aussi ludique qu'enrichissante. Cette exposition à découvrir jusqu'au 26 octobre à la médiathèque Le Château à Plaisir. Milia Piospaski est une jeune artiste plaisiroise. Elle expose ses dessins et ses planches de bande dessinée. Un univers manga et onirique très coloré. Particularité pour cette étudiante en dessin, ces personnages sont essentiellement féminins. Je suis quelqu'un qui aime bien illustrer sur ce qu'on peut ressentir au niveau des énergies, au niveau même de la sensation. Ce qui fait que j'ai plutôt ce point fort-là en illustration, en planche de bande dessinée. Je peux très bien faire comme de l'encre de chine ou de l'acrylique, de la gouache, comme je peux très bien faire de l'aquarelle avec ou bien me mettre à faire carrément du numérique. Je fais carrément de tout. Dans le cadre du festival d'automne et pour la première fois en Europe, la Villa Savoie à Poissy accueille la compagnie de danse Gérard et Kelly pour leur performance Modern Living. Quatre représentations sont prévues entre le 28 septembre et le 6 octobre. La chanteuse Jennifer sera en concert le vendredi 4 octobre à 20h30 au théâtre Simone Signoret à Conflans-Saint-Honorin. L'actuel juré de The Voice Kids reprendra ses tubes qui nous accompagnent depuis quelques années, également des titres de son dernier album. Je m'accroche à la vie quand le destin m'abîme au milieu de ce monde qui prend feu. Je m'accroche à la vie, à des mots, à des signes, au milieu de ce monde qui prend feu. C'est la fin de cette émission, exceptionnellement tournée à la commanderie des Lancours. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau 7-8-Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada